Bonjour, ça bouillonne beaucoup dans les milieux politiques en ce moment au Cameroun. Les sénateurs de la mandature 2018-2023 sont désormais au complet. Le président Paul Biya a nommé hier les 30 sénateurs devant compléter les 70 élus. Le professeur Albert Bida fait son entrée au Sénat. Pius Ondua, Roland Mata et Baba Amadou sont éjectés. Fon Mukete et Njatch Difendi sont reconduits. Et puis Achidi Achou fait ses adieux. Comme je vous l'ai dit, ça bouillonne aussi pour le MRC qui va officiellement investir Maurice Camteau comme son candidat à la présidentielle 2018. Ce sera au terme de sa deuxième convention au palais des congrès de Yaoundé qui débute ce jour et s'achève le 15 avril courant. L'occasion également de scruter ce qui va se passer pour le renouvellement des membres du directoire de ce parti politique créé en 2012. Madame, Monsieur, on a la même équipe qui est bien là en place, droite dans ses bottes pour vous accompagner et surtout porter les aspirations pour la bonne marche de la société. On commence par vous, cher Labelle Bacchou. Bonjour. Bonjour Monsieur Eric Faux-Poussy, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour au professeur Moëlle et au Combi Narcisse. Voilà là où vous avez conduit les artistes. Disque d'or, voilà là où tu dors. J'étais supporté 11 ans, j'en ai ma craque, tel est le pamphlet lancé hier lui par une épouse éplorée à son époux d'artiste. Pour des commodités, mieux voudrait pour moi taire le nom. Grave, ainsi va la vie des artistes. Solitude, misère, précarité et désolation. Eh bien oui, on a réussi au Cameroun à paupériser et à clochardiser les créateurs, les génies et surtout ces personnes-là qui réussissent à nous produire des œuvres artistiques, des œuvres de l'esprit. On voit bien où les priorités nous amènent dans ce pays. Également sur le plateau du 10-12, le zélite ce matin, Madame, Monsieur, je vous appelle à recevoir et accueillir Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Vous l'avez dit, Éric Fopoussi, ça bouillonne sur la scène politique. Et on va également le savoir dans la partie des réseaux sociaux avec l'information liée justement à ces 30 nominations. Et puis on va rester entre désolation pour certains et justement célébration pour d'autres pour revenir justement sur certains faits qui sont commentés sur la toile. Merci. Eh oui, la politique du statu quo du président Paul Biya, on prend les mêmes et on recommence. On va en parler tout à l'heure parce qu'il sera 11h05 lorsque viendra le moment de décrypter ces 30 nominations. Également sur ce plateau ce matin, Madame, Monsieur, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir, évidemment, Bobok Bengane. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Négou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue mon ami Simon Achidiachou. Il avait dit politique Nandjange. Si tu ne donnes rien au RDPC, tu n'attends rien du RDPC. Le Nord-Ouest n'a rien donné au RDPC. On l'a mis de côté. Merci, monsieur. Le patron a su respecter le principe de politique Nandjange. Attends un autre coup. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Ancien vice-président du SEL. Simon Achidiachou, vous le dites si bien, on pourrait également interpréter ses récents propos un tout petit peu dissidents sur la ligne officielle du Cameroun sur la crise anglophone. Lui qui semblait être beaucoup plus conciliant et appelait à beaucoup plus d'action dans l'ouverture face aux revendications de toutes ces personnes qui souhaitent plus du Cameroun sur ces parties du pays. Madame, Monsieur, on va démarrer cette émission ce matin avec le sujet lié à l'histoire du jour. Et vous savez qui est la patronne, la driveuse de cette partie du pays, driving. Pour ceux qui me permettent ce néologisme ce matin sur la radio, driving, conduire, ce qui va conduire. Donc, cette partie de l'émission, c'est bien tendance, cogne la voyageuse. Bonjour et bienvenue, Madame. Bonjour, Éric. Bonjour, Mamani. Elle est du côté de la CCC avec Ma Chantal. Je vous salue, je salue tous les fanclubs, les gens qui aiment regarder tendance et m'écouter à la radio comme à la télé. Ce matin, je vais m'adresser à un papa, bref, à un responsable qui s'appelle David. Il s'appelle David point, 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 point. Je ne donne pas son nom de famille parce qu'il se reconnaît. Papa, ton épouse a dit qu'elle, demain, tout mais l'on va l'avoir. Que de la guerre que tu as déclenchée, c'est une femme qui veut mourir, qui veut prendre feu. Bon, bon, bon. Elle n'a pas peur de David. David a tué Goliath. Elle est qui pour attaquer. J'ai dit qu'elle a dit qu'elle est. Qu'elle est ici, là. Elle sait ce qu'elle attend alors. Elle dit que d'abord, si son agent ne sort pas, qu'elle t'a donné son agent de garder avec son bon cœur. Maintenant qu'elle vient réclamer encore, tu dis que tu as dépensé. Que d'ici quelques mois, elle va te rembourser. La vie est facile, Flora. C'est l'épouse de David qui est venue me voir. Elle me dit que, maman, regarde-moi la sorcellerie. J'ai donné mon argent à mon mari depuis de garder. Si je vous donne le montant, Eurice, elle te donne le montant, tu vas tomber en 5 copes. Donc, elle a pris son argent. Bon, bon. Elle a donné à son époux, au nom de l'amour, Que oui, bébé, pardon, garde-moi l'agent-ci. Je vais prendre ça tel jour. Elle me dit qu'elle ne va prendre l'agent-là depuis mardi. Mardi, elle a dit à son mari que, tu fais comment? Il a dit non, mercredi, on va causer. Mercredi encore, elle dit à son mari que, bébé, tu as fait comment? Son mari lui a dit que non, laisse. Jeudi, on va causer. Il est jeudi encore. Elle dit à son mari que, tu as fait comment de mon truc-là? Il dit que nous, j'ai dépensé, laisse. Je vais te rendre, monsieur, ça d'ici quelques mois. C'est combien? Je ne peux pas donner le montant. C'est vous, donnez-nous le montant, on doit savoir. Chère, la mêle, c'était une sonne conséquence. On veut avoir, on veut le montant. 450 000 francs, c'est facile. 450 000 francs. Chère, la mêle, parce que si tu as insisté, c'est pour ça qu'il te donne le montant. C'est bon. Donc, elle a donné 450 000 francs à son mari de garder. Mais tu as dépensé. Qu'est-ce que j'ai dit, chérie, j'ai dépensé, laisse. D'ici quelques mois, je vais te rembousser. Je dis que, mais. Tu as me rembousser comment, d'ici quelques mois. Je t'avais dit que je vais faire telle chose avec tel jour. Remets-moi mes dos. Bac-moi mes dos. Ils sont en chantier. Laisse le débat du chantier. Ce qui est... Elles sont en chantier. Non, ce qui m'intéresse, maintenant, c'est son agent. Je suis pas entré dans le couloir là. La fille a dit, ton épouse indiquée veut ses dos. Donc, elle est indiquée, elle ne peut pas mélanger l'amour avec l'escroquerie. Elle a besoin de conseil, maman. Que je ne peux pas mélanger l'amour avec l'escroquerie. Je vais lui donner le conseil. Vous avez la parole. Parce qu'elle dit que si son agent ne sort pas, elle va faire quelque chose qui n'est pas bien. Papa, pardon, arrange-toi à remettre ses dos. Parce qu'elle m'a dit qu'elle va se raser avec le couteau. Que c'est la sueur de son front. Qu'il faut que tu remets l'argent là. Que tu n'attendais pas. Que tu ne veux pas prendre son agent. Et c'est de même, tu dis que tu as dépensé. Tu vas remettre d'ici quelques mois. Elle dit qu'elle ne veut pas entendre le quelques mois là. J'en ai terminé, Eric. Et vous avez la parole. Parce que c'est qu'il y a les femmes qui vont écrire pour dire que non, je ne peux pas moi prêter l'argent à mon mari. Écrivez ce qui vient du fond de votre cœur. Je coupe pour en reposant une question. Est-ce qu'on doit donner son agent à son époux dégadé ? Oui. Point d'interrogation. Oui. Au nom de la... Si oui, pourquoi ? Je recoupe encore pour mon mot en disant que... Est-ce qu'au nom de l'amour, on ne peut pas donner son agent à son époux dégadé ? Point d'interrogation. Et je m'arrête, Eric. Merci beaucoup, Tendance, pour cette question qu'on met sur la table ce matin pour discussion. C'est important d'ailleurs de dire clairement à tous ceux qui nous regardent ce matin que le droit encadre bien les opérations de dette et de reconnaissance de dette. Également, on peut écrire sous chaîne privée parce que réellement, c'est une question importante que nous mettons sur la table ce matin. Mais on sait également que suivant le régime qu'on aura choisi, si on est astreint à la séparation des biens ou à la communauté des biens, on va rentrer en cause et en question ces deux notions du mariage pour bien comprendre ce qu'il pourrait en retourner. Alors, je commence par vous, chère Lamelle Mbatchou, ce matin. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on arrive à ce type de problème où on retrouve une femme qui se plaint de ce que son mari lui doit de l'argent et ne rembourse pas ? M. Éric Fopoussi, lorsqu'elle lui remettait cet argent, lui avait-elle dit « Garde seulement, garde je vais prendre, garde ça ne m'appartient pas ». Ou alors, elle lui avait dit tout simplement, M. Fopoussi, que c'est notre argent végétalement. Parce qu'il faut se poser les questions. Donc, tout le monde nous accompagnons, nous accompagnons, nous accompagnons tout à l'heure tendance pour comprendre le fond de cette histoire. La somme, c'est 450 000 francs, c'est fin. 450 000 francs, c'est fin, n'achète pas une vie. Ne représente rien. Ne représente rien. Ça n'achète pas une vie. Non, je veux dire, ça n'achète pas une vie. Permettez-moi de vous le dire. Ça n'achète pas une vie. Parce que tu as tendance à commencer à dire, non, c'est 450, oui, c'est vrai, ça peut être, mais ça ne représente pas une vie. Elle a remis à son époux en lui disant « Garde, l'homme a pris, il a mis dans un compte bloqué. L'homme a pris, il est dans une réunion, il allait vendre cet argent, qu'il devait lui rapporter de l'argent. L'homme a pris, il a pu utiliser cet argent à d'autres fins, peut-être pour compléter, prendre un terrain. L'homme a pris, pour, pour, pour. C'est vrai qu'on peut lui reprocher le fait de n'avoir pas dialogué. Mais Chalamelle, par exemple, Chalamelle, par exemple, Chalamelle. Mais quand même, quand même, soyons honnêtes envers nous-mêmes ce matin et reconnaissons que parfois on a l'impression que lorsqu'on nous remène l'argent de la part d'un proche, et encore plus, si ce proche-là est de votre femme, ça devient aussi compliqué pour vous d'avoir le réflexe de lui rembourser son argent. Il n'a pas utilisé cet argent en mauvais escient, je peux vous rassurer qu'il a fait un investissement qu'il va rembourser. Dieu seul sait, Dieu seul sait qu'il faudrait devoir le diable que de devoir une femme, que de devoir de l'argent à une femme. Ce n'est pas le débat, Chalamelle, mais est-ce que ce n'est pas, à un moment donné, injuste que l'homme ait tendance à penser que l'argent de sa femme lui appartient et qu'il pourrait en disposer comme bon lui semble ? Vous êtes en train de condamner un homme qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Même le mouton qu'on veut égorger, elle est quand même. Oui, même le mouton qu'on veut égorger, elle est quand même. Il n'a même pas, il a dit, patient, je vais te rembourser. Une femme a guéri, il devrait se taire. Mais on sait, on sait ce qu'il en retourne lorsqu'on parle de patiente. Ça peut être une patience éternelle. Patiente, dans trois mois, je vais te remettre, ton argent m'a dit. Il a dit d'ici quelques mois. Ou il dit, d'ici quelques mois, je vais te rembourser ton argent. T'es patiente. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de feu dans la maison. Mais qu'elle lui dise, parce que là, il va pouvoir retourner à la situation. En disant, madame, vous voulez faire quoi de cet argent ? Elle devra se justifier. Elle devra se justifier à ce moment. Mais je pense qu'elle pourrait vivre encore. Vous confirmez que l'homme a tendance à faire même basse sur la main de son épouse. Je ne confirme rien, monsieur Foucouci. Je suis un bantou. Elle a donné à son mari. Son mari a eu une utilisation à bon escient. Quelle patiente est l'entrée dans ses fonds ? À moins qu'elle a besoin d'une certaine somme. Mais qu'elle le dise à son mari, il va lui donner l'argent. Ce n'est pas compliqué. C'est pas pour moi que vous l'allumez. Est-ce que vous... Je n'allume aucun feu. Je peux juste comprendre... Il y avait Flora Zé à côté. Je veux juste... Non, Flora Zé a dit, mais je suis d'abord sur vous, cher Lamelle, avant qu'on avance sur ce débat. Quelle doit être l'attitude idoine de l'homme face à sa femme lorsque celle-ci est une battante ? Lorsque celle-ci, parce qu'on voit des femmes qui ne foutent rien, qui sont des consommatrices, entre guillemets, mais pour une femme qui réussit à ramener par des moyens tout à fait corrects de l'argent à la maison, qui se bat, je pense quand même que l'homme devrait l'encourager et lui montrer la bonne voie, que de la décourager. Vous êtes en train de traiter cet homme. C'est pas ce que je dis, cher Lamelle. C'est un homme qui va rembourser. Je m'esprime. Oui, d'accord. Mais sauf que ce type de comportement, je vais rembourser. Est-ce que vous n'y voyez pas des éléments qui puissent décourager certaines femmes à faire confiance à leur mari par rapport à leur argent ? Non, 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 surtout pas. Hein ? Surtout pas. Surtout pas. Surtout. D'accord. Très bien. L'erreur, elle n'est pas quand même. L'erreur... Alors, Flora Zé, tout à l'heure, avant que Charles Amel ne prenne la parole, je vous ai senti très pressé pour y arriver. On y est, ça y est. Voilà. Je vous pose ma question. Est-ce que vous ne comprenez pas cet homme ? Est-ce que vous ne comprenez pas cet homme qui est avec sa femme, qui lui a confié de l'argent ? Peut-être qu'il y a des factures à arriver à la maison, il y a des choses à faire à la maison. Et que bon, il a dit, tiens, puisqu'on y est, que j'en profite pour essayer de gérer deux, trois choses. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre cet homme quand il vous dit, attendez un peu quand même ? Non, non, pas comprendre. Vous savez, en même temps, j'ai envie de dire à la dame, c'est bien fait pour elle. Mais, je dis... C'est du cynisme, ça. Non, mais attendez. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. Oui. Parce que Charles Amel nous déroute un peu quand il dit, on est bantou. Non. Justement, l'homme bantou, c'est que c'est la femme qui conserve toute la tirelire. C'est elle qui encadre le domaine financier de la maison. Donc, en principe, c'est l'homme qui vient de donner à la femme. Maman, j'ai. C'est pas le contraire. M. 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 mal elle n'aurait jamais fait et refaux c'est à dire mais en temps normal puisqu'elle était sous pression non elle était sous pression non donc ça veut dire qu'en temps normal si cette femme laissait la possibilité à son mari de fouiller son téléphone voilà c'était il ya mais mais c'est bon allez-y d'accord ne me dérouter pas du sujet allez-y allez-y c'est la femme qui gère le côté financier de la famille ça on le sait pourquoi prend cet argent à donner son mari pourquoi je peux comprendre que peut-être là on a affaire à une femme qui peut-être qui ne sait pas conserver de l'argent qui n'est pas très économe et autres et peut-être qu'elle a trouvé ce caractère en son mari peut-être c'est cette motivation qu'elle a eu à les confier cette somme à son mari mais je dis alors à l'essentiel vous nous tournez en bourrique alors à l'essentiel quelle est votre vision à quelle est votre quelle est votre vision non je dis que la gestion financière dans un couple du moins quelle est votre vision de l'argent de la femme au sein d'un couple n'ont pas de l'argent de la femme pas l'argent la femme du couple non non je pose une question directe la femme dans un couple quelle est votre vision de ça mais non attendez l'argent l'argent de la femme sert très bien sert à l'épanouissement du couple fait quand les tâches sont définies dans la maison les tâches sont définies l'homme fait si l'on fait ça à la femme c'est qu'elle en fait elle connaît ses tâches du coup elle sait à quoi son argent peut servir maintenant non 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 on est face à une femme qui confie une grosse somme à son mari pourquoi le fait-elle non 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 ce n'est pas ce n'est pas l'homme qui garde l'agent dans le foyer soit la fin de l'on est ok on a tous compris oui cette femme est défaillante avançant oui oui justement je suis un champ alors je viens de l'évolution mais elle a fait un homme à l'on est un peu bon au bégal mais il est malhonnête son mari oui son mari il est malhonnête vous traitez votre mari de malhonnête parce que charles amel a évoqué des faits peut-être qu'il a acheté un terrain peut-être que peut-être mais il le fait avec un agent qui ne n'appartient pas parce que madame a dit le reste là qu'est-ce qu'on retient enfin parce que moi je m'ai attendu l'acte que l'homme connaît ce matin est un acte d'hypocrisie de malhonnêteté au sein du coup de l'eau et donc qu'est-ce que vous suggérez qu'on remette l'argent à la femme c'est la remise de l'argent il faut qu'ils remettent cet argent maintenant ça peut se faire taille dans dans la street intimité mais que l'homme soit humble et qu'il donne des délais pour que cette histoire n'aille pas vous voulez jusqu'à porter plainte non je n'irai pas jusqu'à porter plainte à mon mari au père de mes enfants mais on pense le plan culturel c'est à dire que élevé le problème on y va enfin au cours d'une assistance familiale avec tous les chefs de famille j'ai toujours reconnu la famille c'est vous qu'ils déroutaient mais oui oui mais les vivants pour moi les vivants sont sacrés par la mer de l'argent à la mer c'est maintenant que je manifeste un amour pour vous après la mort bon on va parler maintenant parce que on a bien envie de savoir bon bregat ce matin alors qu'est ce qu'on doit savoir qu'est ce qu'il y a à savoir qu'est ce qui doit être fait c'est quoi la vérité dans cette histoire la vérité c'est que vous même en introduisant vous avez parlé du droit il faut enlever vos principes de droit dans la vie du coup oui c'est ça qui vous amène précisément à comme disait charles amel tout à l'heure à qu'on sait être un diable lorsque vous devez de l'argent enfin vous faites comme un diable pour enlever le droit là-dedans justement le droit vous amène à une société marchande lorsqu'on parle amour on vient donc faire quoi avec l'argent l'argent vient faire quoi là même si c'était 10 millions et en plus vous avez parlé de l'honnêteté c'est l'homme est mal n'est il a dit oui je vais te rembourser je vais te rembourser n'a pas dit mais vous n'avez jamais donné et oui alors elle ne me demande pas bon j'ai utilisé ça va non il n'a pas donc lorsque vous parlez d'utiliser oui lorsque vous parlez du couple chez nous en afrique puisque c'est nous qui avons fondé le monde nous avons donné les bases de ce que vous appelez au cameroun le vivre ensemble de ce qu'on appelle l'amour la concorde la cordialité ce genre de problème ne se pose pas mon mari a dit il va me rembourser j'attends maintenant est-elle engagée dans quelque chose qui soit urgent elle aurait pu dire avant mais chérie cet argent que je t'ai donné c'était pour en fait c'était l'argent de la réunion on doit passer la caisse après ci après mais donc l'homme à l'obligation de faire quelque chose pour que cet argent soit précisément comme dit tendance parce que c'est l'amour au nom de l'amour d'accord très bien mais justement pourquoi l'on quand la femme dit je vais ou ça ou rien alors l'or a commencé déjà à récenser les sms je fais déjà le temps que tendance également dit un mot sur ce soir et ce matin et je peux dire que tendance c'est très loin de de soutenir l'homme qui est un qui doit c'est l'escroc c'est marie escro c'est le diable y est donc mon mari est comme un agent il s'est resté l'agent de quoi il attendait ça il n'a même pas les données c'est un genre il ya la banque au niveau de ma risque mon agent mieux ma mère ce qu'on vous connaît peut-être qu'il a un prix à donner une petite je veux pas te donner mon âge en plein par amour la sueur de ma bouche parce que de ma bouche je souffre du comme ça ma bouche c'est que tu vois et les cinq mais pas c'est un france il faut voir comment j'ai fait mais mettons-il pour avoir quatre cents c'est quand même frais quelqu'un prend non c'est facile pour lui des dix noms d'ici quelques mois mais j'ai mis ou qu'est-ce qui a été donné tu avais dit qu'elle va prendre ça quand tu n'as pas respecté donc à une femme au nom de la tendance dont tu es prête à faire signer une reconnaissance de dette à ton mari il va aussi qu'il a laissé l'autre là où je veux les explications c'est une violence c'est une violence il est une femme vraiment dans le centre on voit bien c'est une femme veut que son foyer marche en paix donne pas son âge à son mari de mieux pas garder à la banque ou chez sa mère parce que parce que là maintenant ça va créer un problème vous avez tendance oui ça m'a samedi la banque ça me rappelle une histoire qui est passée dans ce pays on vous aime le goyeur fin des années 79 une association qui s'est créée à douala veuve heureuse vous savez ce que ça veut dire ça l'association de veuve heureuse et à un moment donné on avait imaginé tout est ce que les femmes souhaitent la mort de leur mari pour rester avec le bien oui parce que nous les hommes nous tenons à l'harmonie de la société du couple les hommes n'ont pas poussé la réflexion plus loin je vous assure que dans les années 80 peut-être il n'aurait pas eu de mariage 85 peut-être n'aurait pas eu de mariage c'est à dire vous 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 imaginez ça ça crée à ce que l'arrivée à cette appellation de faire les choses je vais couper pour ça si c'est moi la grosse question même la paix je ne dois pas séparer la fait si citations directes à la haie et fatou bel soudain voilà il n'a pas les explications a fait donner des dixi quelques mois d'accord c'est bon on y est on va lire quelques messages flores et pour la suite de cet échange de ce matin sur et qui lance télévision la meilleure télévision d'afrique madame messieurs merci en fin de moi à vous de nous faire confiance alors à d'autres bon il ya beaucoup qui pensent que cette femme en code de discernement elle ne sait pas distinguer la vie de couple à l'amitié et bien oui c'est beaucoup madame quand vos femmes vous faites des efforts il faut il faut l'encourager c'est une preuve d'amour son mari pouvait ne pas être au courant qui lui remette son argent pour garder sa crédibilité auprès de sa femme est-ce qu'elle peut l'établissement mais attend est-ce qu'il n'allait pas en faveur est-ce qu'il a dit qu'il n'allait pas le mettre là non qu'aï dit de l'émoire la c'est long bon bon et c'est que c'était l'agent de quoi on va lire les messages l'aurasie est-ce qu'elle peut le taper divine apk 19 pense que c'est une affaire de couple il n'y a pas de confiance sinon pourquoi en venir aux menaces mais c'est merci beaucoup ah oui au nom de l'amour cette femme devrait laisser tomber d'ailleurs cet argent cet agent vient d'où pour moi on ne saurait pas les deux mètres entre quand j'ai fait valeur à aider à vous voyez pas que c'est le message vous en prie voyez pas que c'est charlemais qui m'ont pas internisé alors en vogue betty on a germain qui dit c'est tout à fait normal pour la femme de donner son argent à son mari et d'abord d'où sort-elle avec cette somme d'argent alors une autre réaction c'est oui oui à nous oui à nous qui a réagi à une amour qui réagit à tion à mon humble avis on ne peut pas parler d'escroquerie dans ce contexte surtout qu'il a promis de rembourser voilà merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui continuent à réagir sur ce sujet de l'histoire du jour avec tendance kenny la voyageuse et la bruxelloise dix-douze le zélite l'émission qui a vocation à être une rampe de lancement vers une bonne marche de la société la suite vous la connaissez je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de la ville de bel amour lorsqu'on dit sophie belle on passe à bel amour lorsqu'on parle de bel amour on parle de camraille on parle du train on parle de boloré et j'en passe que se passe-t-il à bel amour arrondissement du département de l'homme d'hierène localisé environ 80 km de berthois créé comme un arrondissement en 1979 lorsque 1980 on vous parlez de bel amour c'était le petit paris de l'est il y avait des blancs au mètre carré il y avait de l'exploitation la ville bougeait parce que les blancs y étaient parce que le développement suivait même si c'était la terre battue encore comment comprendre que 15 ans après la fermeture de la sophie belle belle abo n'a gardé aucun souvenir palpable du passage d'une société qui dit ont été classé parmi la plus grande du continent africain les rats ont réussi techniquement à fuir le bateau abandonnant la ville de berthois après avoir rongé creuser la tunnel après avoir rongé tous les racines des arbres après avoir fait disparaître le mot coulou et oui comment en étant arrivé la misère détresse et désillusion sont les seuls vestiges dans les rues des localités de l'est quant aux exploitations forestiers qui se sont succédé à travers l'histoire regardé bel abo aucune avancée aucune avancée même yokadouma se porte mieux que bel abo savez vous que sur le plan hydrographique la commune de bel abo est traversée par le fleuve sanaga et ses afflits avec un régime très dense seul la ville de bel abo était susceptible de donner lieu à un barrage ou à 35 mini barrage savez vous que 379 km de route sont en mauvais état dans la ville de bel abo savez vous que la ville de bel abo souffre des problèmes de réseau et de connexion que la radio diffusion et la télévision locale sont difficilement accessible et que le téléphone internet reste encore un luxe rappelons nous que le 4 juin 2008 la société code co avait procédé au déversement d'environ 7 tonnes d'amiante dans cette ville à travers le centre d'enfouissement technique de la cameroon oil transport compagnie dans la ville de baka que se passe-t-il avec l'ensemble des villes de l'est pourquoi est-ce que les élites les gouvernants camerounais les ong et les baires de fonds si chers à l'afrique ont-ils abandonné la région de l'est cameroun comment parler d'une commune sans réserve forestière comme celle de bel abo comment comprendre que la commune de bel abo dans le département du lom et jerem à l'est soit encore confrontant de sérieux problèmes du manque de titres fonciers pour ses espaces et des réserves foncières foncières il faut le préciser pour le futur comment comprendre l'invasion des chinois qui au nom d'une convention mystérieuse s'approprient toutes les terres comment comprendre que ces villes de la région de l'est souffrent les mêmes problèmes l'eau l'énergie comment comprendre le fait que les corps finissent par entrer en décomposition parce que les morgues ne détiennent pas de générateurs comment comprendre le fait enfin que les fils de câbles électriques traversent les villages en direction des pays voisins alors que les populations souffrent d'une crise d'une véritable crise énergétique du détenteur du moulin l'écraseur de foufou au poissonnier la situation est compliquée alors monsieur faux poussi bon bord pouvez-vous vivre dans un quartier dans une ville où vous voyez les filles les fils de haute tension traverser pour les villages voisins alors que vous vous n'avez pas de lumière vous vivez dans l'obscurantisme dans l'obscurité totale tout à l'heure chère lamelle vous évoquiez le groupe bouloré un groupe qui fait l'objet actuellement en france d'une vive polémique dans les médias français qui ont annoncé il ya quelques jours d'ailleurs qu'une procédure et informations judiciaires pourraient être engagés contre les la direction du groupe bouloré pour les circonstances dans lesquelles ce groupe a acquis comme vous le savez la gestion des containers dans du terminal à conteneur dans les portes de l'omé au togo et de conakry en guinée conakry justement puisque ça a coïncidé avec l'élection d'alpha condé à la tête djagé conakry mais également au togo avec faune à simbe donc c'est clair que cette question est intéressante parce que belabo est une ville d'ailleurs au bouloré à on va le dire une forte présence là bas alors a-t-il eu le droit de piller cette partie du pays et de ne pas en donner des des dividendes pour que ceux des camerounais qui vivent là-bas puissent en bénéficier clairement c'est la question qu'on pourrait se poser ce matin est ce que l'état du cameroun se rend bien compte de ce qui se passe là bas et de la misère sociale et de l'absence des services sociaux de base comme vous l'avez rappelé l'eau et l'énergie d'ailleurs le nouveau ministre de l'eau et de l'énergie est ici interpellé monsieur gaston elundou et samba c'est vrai que pour ce qui est de l'eau il n'a pas été très au fait de l'eau puisqu'il vient de la scdp et que là bas c'est plus beaucoup plus l'hydrocarbure mais on peut lui reconnaître donc la capacité de gérer un tel dossier puisque son prédécesseur n'a pour le coup rien foutu d'ailleurs c'est la ronde pour laquelle il se retrouve où vous savez actuellement bon ben ganon parle encore de l'est ce matin sur ce plateau on a fait le tour de l'est on continue à voir que l'est c'est le sinistre c'est clairement la souffrance totale une région où chaque année 47 personnes meurent du fait d'accidents dans ce qu'on appelle là bas les lacs de la mort puisqu'il ya des gisements et des et des mines qui sont abandonnés une fois le pillage terminé c'est ce qui est encore plus grave et dans l'ONG faudère forêt et développement rurale viennent de sortie donc ce ces chiffres là 47 personnes au moins meurent chaque année on n'a pas constabilisé les trois de décembre c'est 5 donc 5 tout à fait 50 donc voilà une région on va le dire qui est abandonné voilà belabo il me souvient qu'à l'époque quand on était encore plus jeune on nous parlait de belabo comme étant le petit paris du cameroon il veut dire quand on parlait de belabo déjà que son nom sonné très bien belabo bon ben gan ce matin on est clairement en train de faire ce constat oui il faut dire parce que beaucoup de nos compatriotes il aime nous accuser et il ya même une bonne france d'intellectuels qui nous disent souvent vous vous aimez accuser les blancs vous vous aimez vous avez fait quoi de bon vous avez pourquoi vous voulez toujours trouver le diable ailleurs c'est les autres c'est les autres vous accusez dans le plan de dégole quand vous entendez parler de la conférence de brazzaville congo il ya toute une zone était une zone réservée pour la france pour la mère patrie cette zone c'est toute la république centrafricaine la province de l'est que vous appelez région aujourd'hui et le nord du congo je vous dis ça c'est une propriété de la france donc quand vous voyez les guerres qui se passent en rca ce ne sont pas les amis centrafricains parce qu'ils ne sont ils sont bêtes parce que parce que non il ya on les amis on a mis cette région dans le giron français pour l'exploitation d'abord du sous-sol que les allemands avaient détecté pour le cas de caméron ainsi de suite mais également pour la mépatrie il faut pour la france d'avoir des ressources vous avez entendu parler du diamant de bocassa avec jusqu'à destin oui mais ce qu'elle n'a pas bien d'ailleurs pourquoi qui importe et par avec la complicité de l'organisation des nations unies on assassine le premier président de la république centrafricaine jambati bouganda bouganda voilà donc en fait l'est toute la 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 région de l'est est considéré comme bâtiment français qu'il espoir qu'il espoir des terres et tout et c'est pour cette raison qu'on n'a pas voulu viabiliser la ville c'est à dire qu'on n'a pas fait des routes on n'a pas procédé à l'adduction d'eau ou à une électrification rurale bien que cette région cette province qu'on en disait à l'époque puisse apporter de l'argent j'ai dit même on a refusé de comptabiliser la richesse de cette région là dans le produit intérieur brut le vivent cameroon oui sinon on aurait comme vu comme le préconisait charles amel on aurait vu des immeubles on aurait vu des sociétés industrielles et j'aimerais surtout ce matin interpeller le ministre un gano djou messi des travaux publics parce que lorsqu'on parle de l'est je crois qu'il ya un vrai travail à faire là-bas je 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 sais qu'il nous regarde ce ce matin du moins ceux qui pourront il va prendre la décision non transmettre bon c'est important de dire que là bas il n'y a pas de route c'est le chef de l'état et boloré qui le font comme aïdjola fait avec des gaules et avec pompidou avec tous ceux qui arrivaient jusqu'à 10 jusqu'à 10h j'ai décidé j'ai commencé dans les bolorés j'ai commencé par aujourd'hui boloré est sur la terre de ses ancêtres oui il est sur la terre de ses ancêtres donc il appartient à notre génération à nous de dire qu'on en a marre d'abord il ya un journaliste français qui vient de commettre un ouvrage contre boloré oui de boloré donc nous on dit aïe et non laisser on laisse pourquoi on ne doit pas laisser il a le port il a les aéroports il a tout il a les forêts il a les rails et les rails pour lesquels brasil a parlé des rails oui c'est l'état du cameroun qui s'occupe des infrastructures c'est à dire nous on prend notre argent de contribuable on construit la voie ferrée on l'améliore lui il trahit il vient se faire de l'argent et il n'a aucune obligation de faire une action de développement aucune et sur quelle base a-t-il d'abord gagné cette concession parce que et il a gagné cette concession oui par l'appui jacques chirac et sarkozy quand les intimes négocié c'est un pion négocier auprès du présent via pour lui dire voici notre notre type c'est lui c'est lui donne lui les marchés dont la preuve même pour camraille ce n'est pas boulot et qui a gagné au départ c'est pas boulot et qui a gagné au départ mais on a fait des concessions pour qu'ils viennent prendre par la suite si ce n'est pas lui qui a gagné mais il a reçu à nous faire les autres les autres opérateurs oui ils sont aidés par le président c'est notre président qui ne sait pas accompagner sur charles les deux nous réglions la régie faire quand vous pourquoi vous regardez nous là je veux juste vous et vous méfiez de tout ce qui finit par cam par cam j'ai ouvi quand si notre elle comme tout ce qui finit par cam là méfiez vous c'est des utiles c'est des astuces utilisées par ces gars là pour venir nous piller quand vous attendez quand vous avez l'impression de voir que c'est comme vous êtes sûr que c'est qu'à brûler mon temps je vais vous le dis quand vous discutez avec un label est il vous dit les beaux rêves s'achèvent toujours en là c'est un proverbe maca que je transforme en français les beaux rêves se transforme toujours en là ils ont cru qu'il est dans un effet de toi bel abo la proportion de construction en matériaux définitifs elle est 30% 30% 600% c'est à dire que ça montre bien l'esprit qui gouverne les gens là bas c'est à dire qu'ils prennent cette partie du pays où cette commune du nom et jerem comme étant même une série j'aurais même fait une même série industrielle de pillage je vous dis que tout est un matériau provisoire c'est à dire vous attendez qu'ils ont donné une salle de classe c'est un matériau provisoire même les banques les simples tables temps la formation à ses enfants est ce que vous savez qu'à bel abo plus vous avez l'argent mieux vous chargez votre téléphone portable ça veut dire qu'il y a deux à trois restaurants à bel abo qui ont l'énergie lorsque vous arrivez vous commandez la première bière lorsque le final du monsieur débranchez votre téléphone pâté vous devez commander la deuxième la troisième la quatrième éviter de lécher parce qu'il y a un contrôleur de consommateur quand vous dites quand vous dites lécher pour qu'on se comprennent tous normalement c'est ceux qui boivent un peu c'est ceux qui boivent un peu un peu c'est ça c'est la lécheur ah d'accord on dit monsieur accélérant vous voir ah d'accord vous allez débrancher votre téléphone vous devez boire un volum pour que votre téléphone charge appelle à vous le réseau même est disponible vous l'avez pas il y a un seul endroit une mode de terre où vous devez monter pour voir les réseaux mais comment dans le rdpc fait pour gagner mais c'est justement c'est son bétail électorale les élections d'avoir il a parlé facilement il a parlé des élites voilà un concept les élites n'ont pas vocation à développer une région d'abord les deux personnes qui ont inventé ce concept d'élitisme ces deux italiens wilfredi pareto et gaetano mosca à ce moment là la bourgeoisie vient de renverser l'aristocratie des détruits de pouvoir et l'âme dit bourgeois j'étais menacée par la classe ouvrière oui était mais par la vue des idées marxiste et ils donnent donc peur que soit éjecté de pouvoir par les ouvriers ils ont donc créé ce concept d'élitisme concept d'élitisme pour dire que la masse ne réfléchit pas c'est des élites qui pensent pour tout le monde il faudrait donc confier le pouvoir aux élites et ou alors constituer une élite qui va réfléchir pour les autres et à ce moment là on vous laisse au bas de l'échelle mais c'est qu'il n'est pas en soi bon bon ben gan un problème si c'est un problème c'est le pouvoir au peuple quand le peuple veut les bonnes fontaines comment le peuple va faire pour avoir les bonnes fontaines il pose des actions maintenant le peuple ne peut pas parce que on vous paupérise vous n'avez même pas 100 francs pour acheter la nivakine vous ne pouvez pas manger même votre forêt on l'a exploité donc on vous laisse là comme des rats oui c'est quelqu'un de quand ils viennent avec les voitures mutilaires de vous garde de pain une sardine vous allez vous vous allez dire que mais attendez peut-être les ans du ciel se sont réunis m'ont envoyé de la main et je rajoute à ce moment dit que la présence des autorités administratives est plus orientée vers la repression absolument que vers la discussion la négociation lorsque vous voulez que la tête on vous fesse je peux vous le dire dans toutes ces zones de belabou qui pourrait parler d'accord les galets dans belabou vous dites qu'il n'y a pas les élites vous dites que c'est pas l'état vous dites que c'est les étrangers mais je je le dis encore flores et c'est à vous que je pose c'est le président de la la question au président de la république et ne veulent pas le faire et les présents dans la la première élite de la cité marie bonbois nous oui et ça va l'écho 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 et tout à fait oui oui florisé belabou est une ville abandonnée et pourtant une zone de richesse dans l'est du cameroun la région de l'est du cameroun absence de besoins sociaux de base pour les populations de ce côté là vous dites que on pourrait activer quels leviers ce matin pour sortir de ce marasme c'est la question elle est très difficile eric faux poussi parce que je suis dans un brouillard en totale brouillard je ne vois rien charlamet parlait de répression mais c'est ici il ya quelques mois on parlait justement de ces pauvres ouvriers dont les mines justement qui travaillent dans les mines ou justement qui perdent leurs frais tous les jours ça veut dire que oui justement c'est à dire qu'on a relevé et puis la population se sent en discours avec l'administration il n'y a aucun contact il n'y a aucune harmonie parce que l'administration même locale ne fait rien justement pour sanctionner vous pour regarder et essayer d'examiner même le problème c'est ça l'encadrement social alors n'en parlons pas les femmes les jeunes filles les enfants eric faux poussi quand on vit dans ce dans ce type d'environnement quel espoir apporter justement à la jeunesse de bel abo ou même de la région de l'est c'est vraiment c'est c'est triste et il faut aussi qu'on soit dans une région aussi qui nourricière alors qu'il apporte au cameroon mais qu'on ait toujours des populations qui se plaît et qui vivent dans les situations qu'on connaît on est en train d'inventer moi je comprends une chose qui est clair c'est que vous me dites sur ce plateau ce matin charlamel florazé mais également bon organe que c'est pas les édits qui doivent travailler pour que ça avance c'est pas l'état nous disons que c'est l'état nous disons que c'est l'état et comment on en arrive et là j'ajoute ce que j'ai pas dit tout à l'heure oui vous avez regardé vous remarquez que dans toute la région de laisse regarder l'envahissement des des évêques blancs les évêques blancs ils viennent qu'est ce qu'ils avaient que la pluie qu'est ce qu'ils font là je vous explique avec l'appui des autorités administratives pour vous dire vous faire la sorcellerie on ne veut plus quand vous n'avez pas voulu suivre et jésus on va voir on va vous emprisonner et tout mais donc voilà les gars qui moi j'y j'ai tout le temps dans nos pubs de pharmacopie africaine dans notre d'initiation et si j'allais dire la martine était né ici je pense qu'ils seraient restés à voler belabour quelque chose donc en vous dépaysant vous êtes dépaysé je vous donc on vous attaque donc quand c'est votre élite marie gomboua ça va l'écho j'ai salé et tout ça qui vient aujourd'hui joseph charles dumba qui vient vous dire vous avez vos autres je vais dire vous aurez peur or vous l'avez béni avec les mêmes écoles avec les mêmes arbres pour qu'ils aillent plus loin et maintenant quand il vient avec les gens pistolets pour vous bâillonner vous avez changé après on va vous dire l'afrique ne veut pas puissant secrétaire général c'est pour cette raison que voilà moi je vous dis donc qu'il parle de sorcellerie ou pas nous nous sommes en train d'organiser des associations des initiés africains où vous allez voir comment ça va revenir pour le retour d'une religion africaine pour le retour du moukoulou absolument c'est très important aussi ce matin tendance que n'est la voyageuse qui n'a pas eu l'occasion d'aller à belabo j'imagine qu'il n'a pas eu l'occasion d'aller à belabo j'imagine la bataille je vous le sais j'avais la bataille c'est fort ce qu'on doit entendre c'est tu le dis non mais est-ce que c'est permis comment je le sais c'est une espèce protégée c'est une espèce protégée qui protège les gens protègent qui protègent on n'en mange pas parce que la chasse que les nations unies qui vient nous dire voilà on a des marques je vais ouvrir le temps le temps on a l'aura qui s'entraîné le singe j'avais non non il a un beau c'est très bien surtout le siège qu'on a séché c'est la mort c'est j'ai fumé on m'a là c'est un bon rapport à l'avenir et on a fait leur point et les dirigeants conclu par la pote co en juin 2008 a déversé sept tonnes d'amiens on est passé comme ça des labos pour cultiver le cancer sept tonnes d'amiens ont été versé à travers le centre d'enfouissement technique ce dossier est passé comme ça ça veut dire qu'on s'est réalisé les élites d'abélabos voilà ce que tu sais ce que c'est que l'amiante tendance c'est un produit hautement toxique et c'est sept tonnes dans l'amiante sur le cancer ça donne le cancer d'accord merci beaucoup sur ce plateau et là monsieur on comprend à la suite de dénouvellement sur ce plateau que le problème aussi hein ce sont les élites de ces parties du pays qui doivent non ils sont condamnés ils sont condamnables c'est tout point de vue qui doivent constituer des moyens de pression pour développer ces ces localités madame monsieur on met une petite un petit point un petit pause à cette émission on revient dans un instant nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'émission madame monsieur merci infiniment de nous renouveler votre confiance indéfectible à cette émission qui indéniablement vous accompagne au coeur de vos différentes actions et activités en journée sur équinoise télévision entre 10h et 12h et pour cette deuxième partie de l'émission vous savez nous aurons encore bien de sujets que nous mettrons sur la table nous mettrons le doigt là où il faut et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure lorsqu'il sera question d'évoquer interpellation de cédric chouna mais pour l'instant démarrons avec quelques messages vos réactions reçues via les numéros indiqués pour nous joindre ici avec vous fleur assez alors il ya un téléspectateur qui dit qu'il est heureux de nous entendre parler de de belabo bon en riant c'était pas pour se moquer vous le fait il ya la lumière à belabo sept jours sur 30 voilà c'est et c'est chez moi donc quand vous avez dit écœuré je me suis dit qu'il venait à contredit et surtout quand vous commencez par dit qu'il ya lumière je pensais qu'il veut dire infirmer nos nos informations ce matin à dire je suis pas certain 7 jours sur 30 je ne suis pas certain parce que dans mes souvenirs j'ai jamais vu de courant à belabo d'accord je pense que c'est assez c'est assez flatteur de dire 7 jours sur 30 quand j'ai un sénateur ils ont dit un sénateur n'est ce que la zone jaune sénateur oui nous avons dit les élites ce n'est pas le problème bon boc reste sur sa ligne sa ligne parce que c'est ce concept là faut les expliquer parce que sinon vous allez croire que votre frère votre soeur qui est devenu quelqu'un comme on dit vous allez attendre qu'il s'occupe de vous mais lui qui connaît une ou elle qui connaît ce que c'est que l'élite il ne viendra pas c'est ce que c'est ça nous qui avons quand on parle d'élite c'est au regard de d'un contexte vous savez le contexte camerounais c'est vrai vous et c'est un peu ce que je disais dernièrement le marxisme quand même si je suis l'allié du rdpc mon parti est l'allié est ce que le rdpc a déjà dit qu'il est l'allié des partis de mais c'est plus petit qu'ils voient là c'est la même chose nous nous disons à boc a réussi c'est notre dit il faudrait et quand je suis nommé j'ai dit dans les 22 millions de camerounais qui existent le chef de l'état vous aime c'est pour ça qu'il a choisi votre vie d'ailleurs et vous vous attendez c'est vous abonnez c'est sur cette base d'ailleurs que ces élites réussissent à obtenir des postes puisqu'ils font valoir justement l'appartenance à l'égard dire dans laquelle il n'y a pas de 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 c'est qu'il faut donc savoir c'est qu'un bon bokeh à cette nomination pour qu'il s'y maintient faut qu'il vous écrase davantage il ne faut pas qu'il vous donne les moyens de vous vous épanouir en une seconde je voulais dire que c'est un couteau à double tranchant c'est un bleu oui en bleu le président on est aimé en bleu la population on est le choix du président oui non non mais non c'est c'est un jeu des passages condamnés c'est un jeudi monsieur pareto et gaetano mosca alors ils le décrivent prenez bien ce qui se passe à l'époque il vous dit tromper les populations dites le maintenez le dans un état pour qui pense que c'est vous qui l'apprécie j'ai dit mais ce n'est pas pour bluffer le président le président lui même il est une élite non j'aimerais oui j'aimerais que le président lui-même il a bluffé j'aimerais qu'à même continuer pour ça qu'il en j'aimerais quand même que dans cette lutte c'est lui qui les entretient entre le prolétariat et la bourgeoisie on a quand même une fin heureuse dans des pays comme la russie avec la révolution bolchevique parce que là les ouvriers ont renversé la situation voilà les ouvriers n'ont pas réussi à renverser la situation même en france où le parti communiste n'a pas pu le pouvoir mais le parti communiste a eu comme on dit ça là-bas une des coups de france vous savez que c'est la possibilité de faire qu'est ce que c'est vétéran qui a qui a tué ce parti comme absolument alors là où les idées marxistes ont marché et ont eu la possibilité de s'intégrer il ya eu pour même ça ce sont les idées marxistes en france qui ont introduit leur sécurité sociale oui mais si ça ne tenait qu'à l'aristocratie la bourgeoisie n'y aurait jamais de sécurité sociale regardez comment on combat ça aux états unis ce n'est pas pour vous on vous dit on doit écraser ceux qui n'ont rien donc bon autant demander autant reconnaître au peuple de belabo de demander à ces litres qui semblent proches du pouvoir de les ignorer on ne demande pas plus que le chef de l'état lui-même il sait que les élites bluffe oui d'ailleurs même il a il est une élite ça veut dire que lui il a participé à ce bluff oui donc ils entretiennent leurs clics c'est vrai que vous remet qu'elle n'est pas très différent de belabo ils entretiennent une clique pour mes cas n'est pas très différent de belabo et que le dja et le bon meilleur mais ça là et tout ça sans belima et toutes les routes qui vont dans cette partie du pays ça donne vraiment à vomir alors flores et on va continuer à aller à l'émissage avec belabo bien sûr oui belabo est à l'image est à l'image de de toute la région de l'est les élites sont inexistantes à part celle du oignon qui s'attèle au développement de leurs contrées il faut une nouvelle dynamique une nouvelle élite à nous les jeunes on est tout le temps bloqué c'est dommage c'est yannick les cabots ayokadouma qui réagit la bouba et goko là merci beaucoup de nous regarder à l'est du du caméra et puisqu'on est au cas de moi je voudrais également dire bonjour à landry à lima il est le délégué départemental de la communication là bas c'est important de le dire il est un fidèle des kinos télévision s'il ya le courant puisque yannick stéphane nous écrits j'ai résumé qu'à yokadouma actuellement il a d'accord il a l'air toi là mais pourquoi on signer le cadou ma c'est là d'accord ça va juste moi je soutiens l'idée selon laquelle les élites rdp6 ne milite que pour maintenir leur place et non pour développer leur localité c'est donc ça le cas c'est d'élitisme le cameroun est extrêmement riche mais nous vivons dans la pauvreté totale le gouvernement on est régi par un gouvernement de mangeois où est donc la démocratie dans notre pays très bien merci beaucoup parce que merci merci beaucoup fleur à zé pour ses derniers le dernier vous m'avez fait un lit riz est réalisé parce que le testateur dit que c'est trop de sorcellerie à l'est et qui est donc la cause de ce manque de développement et aussi il ajoute que l'est tout ce que ces élites savent faire c'est la sorcellerie dit vraiment si je savais les prêtres blancs on l'a dit non on lui dit donc tous ces évêques qui sont donc là qui vous amènent chez jésus disons que vous j'aimerais ce peu de moi les gens ont dit la sorte d'élever le justement il faut faire ses sorcelleries c'est pas la sorcellerie d'accord c'est ça même la science mystique bon qui va empêcher à vos élites d'aller à la rose cour à la france la communication développer ça avec les enfants c'est pas la sorcellerie merci beaucoup sur ce plateau mais je précise quand même j'admire votre capacité votre doctrine du marxisme et socialisme ça montre bien que dans ce pays on a encore des personnes qui pensent donc au nivellement de la société c'est important aussi de ne pas faire ces catégorisations sociales madame monsieur puisqu'on a dit ça on va avancer dans ce programme de ventre dit 13 sans aucune superstition on va prendre la revue des réseaux sociaux oui eric faut pousser des informations pour cette journée mais on réserve le meilleur pour la fin vous savez hier jeudi on a donc passé une soirée plutôt enfin de réussite pour certains et puis à des relations pour l'autre mais on revient avec cette information qui a fait le buzz sur la taille on continue d'interroger par rapport au festival africain des arts martiaux et a justement après ce festival on a donc eu la lcc puisqu'on parle d'art martiaux la ligue camerounaise des des consommateurs qui demandent donc aux détenteurs surtout ceux qui ont eu les biais d'accès au dit festival et aussi à certains acteurs qui se sont donc prononcés et qui étaient justement à de renommée mondiale qui étaient annoncés comme jacquichan comme vous avez à l'antenne et puis également gérard départ dieu qui était annoncée justement pour la circonstance alors la lcc la ligue camerounaise des consommateurs demande donc à certaines personnes qui avaient eu donc les biais de porter plainte la contacter et puis d'engager donc des poursuites judiciaires contre les organisateurs pour publicité mensongère parce qu'ils disent le client est roi et on se rappelle que justement à l'annonce du festival on avait sur la toile les images qui défilaient justement on attendait le grand jacquichan on attendait à des stars comme gérard départ dieu mais et faux poussi vous l'avez vu notre jacquichan on nous a menti comme on le fait chaque fois comme on le fait chaque fois au cameroun alors je pense que aujourd'hui plus que jamais equinorce va montrer c'est qui soutient et construit sa réputation parce que je rappelle que cet événement a été relayé par equinorce à travers ses tranches commerciales mais nous ne ferons pas de concession donc on le dit tout de suite nous ne ferons pas de concession on dira c'est qui est et c'est qui est ce matin c'est que il n'y a pas jacquichan il n'y a pas eu gérard de parture et les gens ont payé leur accès à cet événement en ayant à l'esprit les organisateurs ne se sont pas expliqués c'est vrai qu'ils seront sur le plateau tout à l'heure mais toujours est-il qu'on le dise un ce pays doit doit arrêter sa charlamelle des gens on se rappelle de l'histoire avec cassave où ils ont vendu des tickets on était sûr qu'on aura cassave au cameroun mais cassave n'est jamais arrivé au pays on peut en citer comme ça des cas d'organisateurs d'événements qui nous annoncent en grande pompe des artistes qui ne viennent pas c'est terrible dans ce pays monsieur c'est la magouille vous ne pouvez pas être un spectateur enfin d'une personne d'une personnalité qu'on vous annonce qu'il sera dans votre localité vous ne bougez pas j'ai vu des gens qui ont passé quatre heures de temps à attendre jacquichan attendre le grand maître du temps de charlie vous l'avez oublié il devait être là on a eu ce signe 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 ne vous coupez pas la langue alors c'est plutôt une vidéo qu'on nous a fait dans un anglais approximatif c'est plus c'est certain c'est dominique c'est maintenant qu'il faisait qui a traduit lui c'est donc c'est lui qui comprend c'est lui qui traduit nous on doit s'en accepter même les chinois sont venus pour voir jacquichan c'est là j'ai compris que même les chinois ne connaissaient pas jacquichan même s'en sortit de la salle dessus il parlait je te dis j'étais à vous ne pas voir je voulais voir jacquichan mais j'étais moi aussi yaoundé donc il n'est pas sérieux c'est un comité nous avons maître manuel ouata nous avons qu'il a ou c'est l'ibraïm qu'il a qui devait être là mais c'est maïs on a mettre ça il se croit directeur de voilà ils doivent s'excuser ils doivent s'excuser ils doivent pas s'excuser et nous avons à nous a trompé pour james on a accepté on nous a trompé pour madame on a accepté on nous a trompé pour jibémpiana on a accepté type on nous a trompé petit prenne on a accepté on nous a trompé pour qu'au su olomide on a accepté on nous a trompé pour qu'au su olomide on a accepté on nous a trompé pour l'état ça c'est un peu trop là charlamelle vraiment charlamelle sincèrement je pense qu'il faut qu'on parle de ce sujet avec une absence totale de langue de bois et une lucidité à toutes épreuves parce que quand vous dites qu'ils doivent s'excuser c'est donné raison à ce type de pratiques chacun pourra désormais se lever se lever et faire et et faire son meilleur qu'une part après à l'espérant qu'on va oublier ces gens doivent rembourser purement et simplement chaque spectateur et en plus du remboursement il doit s'y avoir de mille verser mille trois mille et pas seulement parce qu'en plus du remboursement il doit y avoir ce qu'on appelle des dommages et intérêts les dix parce que vous pouvez imaginer ce que ça a pu causer comme comme problème de santé chez des personnes fan fanatique qui espérait passer un week-end tout feu tout flamme tout feu tout flamme et qu'ils sont retrouvés et qui ont d'ailleurs décommandé des voyages d'affaires je connais j'en connais qui avait des contrats à signer parce qu'ils sont tellement fans de jackie chen ils ont dit non renvoyons ça plus tard et il faut aussi vous faire dans la langue du bois le bois il savait que jackie chen n'allait pas venir il savait que je l'ai pas dit n'allait pas venir qu'il savait que le maître qu'il savait qu'il s'arrête à bon mais c'est pas d'eux que je parle je parle des 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 spectateurs moi ils ne moi je m'occupe pas deux bon ben gan ça relève de quoi ce ce type de répétition cette récurrence de tromper et sur la marchandise d'abus de confiance et surtout de tromper et collective au cameroun ça relève d'une politique savamment montée et il ya quelques gens l'ont avant et ça m'a voit massac est arrêté à bon anjo parce qu'il veut déboulonner le tue de la statue de général l'éclair l'éclair lorsqu'il se présente dans le tribunal on lui demande de venir à 7h30 il est là et le juge arrive à 14h moins il demande aujourd'hui d'abord de s'excuser sinon on ne parle pas et le juge a causé un incident après quand le juge s'exécute il lui dit mais madame le juge c'était une dame je n'écoute pas son nom lui dit mais c'est même vous qui devez me dire quelles sont les dispositions qui me permettent les juridiques qui me permettent d'enlever l'éclair il fait quoi là donc et de la même manière c'est ici ce sont nos magistrats qui doivent monter et arrêter les organisateurs mais bon vous qui avez acheté les biens constituez vos partis civils oui vous venez nous avons des juges d'instruction nous avons des procureurs nous avons des gens qui peuvent aider le peuple c'est comme ça qu'on amène un peuple à s'émanciper mais comme ce sont les élites ils vont donc vêtiner ce peuple c'est à dire que même si l'association le mouvement de consommateurs non c'est en justice franchement franchement c'est la pure récupération je ne sais pas non c'est la pure récupération et où était-il lors des précédents problèmes pourquoi venir ça peut commencer par là ça peut commencer par là c'est de la récupération au moins cela les magistrats moi j'entends les magistrats oui qui demandent à tout ce monde d'assembler les biens il se constitue partie civile on n'est pas dans c'est une artiste qui est toujours au rendez vous de ces événements il était avec mes terrains voilà les canons impossible de faire comme on est ils veulent presque abîmé l'ongée pape et petit et enfin bangla dans l'organisme spectacé l'ongée l'ongée et papa zoé sans la police on a lundi 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 spectacle amana qu'on a lancé le son à l'heure de lundi lundi après on voit petit sans la police n'est pas la même chose qu'on fait un spectacle on dit que catino sera là et on m'invite c'est ça comme sur le sosie le sosie de catino c'est la question c'est un mari c'est celle là je te comprends c'est comme ça vous allez un spectacle appel la mère catino la femme la maman royale la femme et gargator mais c'est qu'elle n'est pas disponible d'un mépris à cette histoire c'est qu'ils ont fait signer un contrat de non prise en charge les armes n'ont même pas de six cinq fois vraiment comme ça de non plus en charge tout ce qu'on a vu la une mais ça la mêle mais où est-elle est à mon âgé à 20 milles d'entrée là-bas ça doit essayer d'être au qui vient de rater les sénatorial c'est lui qui avait reçu en 94 un fait man qu'on appelle donation quoi n'est pas si venait d'acheter un avion et on sait ce qui est arrivé à donation on a institué l'état du cameroun a institué la fait mania tout le monde on a les renseignements généraux on a les interpôles on a on a on a est ce vous pouvez me dire que le gouvernement et l'état du cameroun ne savait pas qui était donation coin au point d'être récemment je dois se saisir de c'est absolument c'est ce qu'ils doivent être entendu et ils doivent rembourser l'argent indûment perçu ça c'est pas en plus de dommages et intérêts c'est pas parce que je tiens beaucoup aux dommages et intérêts oui flores et les maîtres maniaux comme cette femme dans les non je pense que je pense je pense que je pense qu'il n'est pas je pense qu'il n'est pas dans le cabinet non 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 mais attendez chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire j'ai dit bien que on a aussi roulé comme nous autres on a aussi roulé comme nous autres parce qu'il n'était pas dans l'est on l'a pas roulé c'est un monsieur j'espère beaucoup d'accord c'est le maître point d'être là non 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 c'est maître maître ébraïm et maria et c'est quoi il est le même directeur de la mer mais c'est quoi d'accord il faut non mais c'est pour celui qu'on doit interroger c'est ce monsieur sa tenant c'est lui qui doit nous dire effectivement qu'elles ont été dans ces discussions avec la kitchen parce que celui qui a argué être voilà le non vous savez des gens viennent au cameroun pour nous bluffer parce que le monsieur et il a préparé son coup sa maman c'est quand j'ai j'ai eu vent de ce fadam j'ai compris pourquoi depuis tellement d'années il vient nous dire nous le kung fu je suis l'africain qui a fait ça le brousselier africain c'était une préparation de notre notre psychologie parce que dès qu'il a déjà qu'il cherche personne n'a personne à douter oui parce qu'il nous a préparé l'esprit pour ça la prochaine fois vous invitez mika et naï non la prochaine fois vous invitez mika et naï non mais dans ce pays comme les gens ont tué l'envie du spectacle au caméra comme vous avec ça c'est le pompon et je crois que chalamet l'appel du le mot il savait qu'on n'allait pas avoir jacques il changera des pages et on aura vraiment c'est c'est là parce que je voulais voir le grand maître du temple j'imagine je voulais le voir il a traversé à 47 c'est combien de je reçois je reçois un message à présent et qui dit que tout sur ce plateau le brousselier africain va nous sortir et pourtant vous savez que les arts martiaux et ça qui pour moi me révolte ce sont des disciplines qui qui voilà qui renseignent beaucoup sur la droiture la soirée la voilà sur la spiritualité je vous ai dit vous voulez enlever ça du contexte camerounais vous êtes au cameroun c'est ça le premier ministre valide la fémania et vous voulez faire quoi avec le même gouvernement c'est ce que c'est vrai parce qu'elle est reposée de l'exemple mais attendez 5000 2000 et autres tout cet argent est passé où vous ne pouvez pas cultiver l'igname sur de la pierre c'est bon on a des ananas qui possèdent des rochers des rochers oui quand vous venez dans mon sang oui non on a des je ne sais pas comment il n'a pas d'un miracle et tout maintenant la dernière information elle est politique alors maintenant on parle donc de la jeune et d'hier le chef de l'état a publié la liste des 30 sénateurs nommés et leurs suppliants l'information naturellement qui a fait le buzz puisque ces 30 sénateurs étaient tant attendus on rappelle que pour la seconde mandature de la dite institution le principal parti camounos de l'opposition qu'on s'élèvera ses sept sénateurs élus dans le nord-ouest au thème du scrutin du 25 mars dernier on se rappelle et puis un pouleur pour cette nomination sur les trois de nos murs les cinq partis politiques représentés le rdpc 25 à l'un dp2 la mdp un sénateur mdr un sénateur les fs nc pardon un sénateur voilà donc pour vous allez sur la toile certains pour pas par du gâteau qui a été à soignusement partagé et puis chacun a réussi à voir sa part de ce magnifique gâteau et justement et on a eu également à quelques entrants en faire des célébrations aussi quelques petites vidéos sur la toile notamment la célébration du professeur Albert Mbida aussi et pour l'art vous savez sur la toile on ne s'interroge plus vous savez on prend les mêmes et on recommence et puis il ya beaucoup plus de désolation au coeur même de ces 30 nominations pour cette information bon franchement on dira pas on dira on dira rien de nouveau aujourd'hui parce que voilà ça participe du statu quo qu'on observe sur la scène politique camerounaise nous avons suffisamment d'ailleurs parler du sénat on avait à l'époque ici évoqué et questionné son utilité je rappelle que le président sénégalais makisal a dissous et supprimé le sénat de l'échiquier institutionnel de son pays et a économisé en un an 27 milliards de francs cfa au cameroun le sénat nage dans les 15 milliards de budget par an et là bas chez lui au sénégal le président makisal avait réussi à construire une centrale photovoltaïque avec ses 27 milliards de francs cfa en disant que le peuple sénégalais a davantage besoin d'énergie électrique que du sénateur bon ben gan le présent paul biya n'a pas surpris son monde il est resté dans ce qu'il sait le mieux faire le le statu quo oui c'est un sénariste et semble que vous qui êtes chrétien on dit dans la bible qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil donc comme un bon bon chrétien oui donc il faut pas qu'il y ait quelque chose de nouveau sous le soleil d'accord les mêmes recommandations c'est un adepte du statut quo là on le sait c'est le contraire qui peut surprendre et surtout c'est lui qui manoeuvre les élites dont il constitue continue donc à maintenir les élites qui ont qu'ils sont superficielles qu'ils n'ont pas un ancrage avec le développement quand on peut reconduire même s'il veut aider son ami et bello bouba et on reconduit le secteur général de ce parti pierre flambon gaia qui en faisant le compte rendu des cc sa mandature a dit nous avons aidé l'assemblée nationale à voter le loi le sénat n'est pas là pour aider l'assemblée c'est pour les collègues les électeurs ce sont les conseillers municipaux non monsieur gaia docteur en doctorat plusieurs d'autorat d'ailleurs il dit il oublie c'est que c'est pourquoi il est là ok charlamel sur la question de ce sénat d'ailleurs on n'avait aucune c'est mon point de vue par rapport à cette affaire du sénat et des sénateurs c'est plutôt une image qui m'a quelque peu choqué qui m'a quelque peu blessé c'est celle du professeur albert bida la c'est parce qu'il était content je ne sais pas je ne sais pas non vous savez quand vous élèves à une fonction aux comptes et vous devez transpirer on doit vous voir ainsi que la tâche que la main permet que je vous rappelle il était député suppléant de 87 et 80 et il s'en plaignait après qu'il n'ait pas eu de récompense c'est parce qu'il s'est longtemps plein alors enfin la titulariser au moins qu'elle n'est pas son attitude devait être celle même du regret je voulais je suis arrivé là on a vu quelqu'un plutôt se faire entourner d'accord j'ai dit en forme le chef de l'état a pensé à moi très bien quand il avait dit à mille âges et vous verrez il a dit à un belge à maintenant je te vois merci beaucoup sur le plateau pour ces différentes réactions merci beaucoup à vous floriser pour cette revue des réseaux sociaux ce matin c'est tout ce qu'on a avait à dire sur cette partie de l'émission la suite avec ceci en réalité il faut que les camerounais qui vont un peu dans tous les sens reviennent un peu aux vraies valeurs de la vie c'est à dire commencer à considérer la vie et celui qui est l'auteur de la vie c'est à dire que les camerounais rentrent davantage à croire la parole de dieu c'est qu'ils permettent que tous types d'engagements et tous les endroits mauvais où les camerounais sont plongés que de manière automatique sortent de là tout doucement avec eux en croyant la parole de dieu je pense que quand on a la parole de dieu on a la température de la vie et puis on peut facilement l'aborder améliorer le contexte de vie que de notre pays peut-être pas dans la déviance de ce qui s'appelle homme de dieu sans être homme de dieu mais beaucoup plus à quoi dieu vraiment de tout avec toute son âme et tout son aspect pour que cela apporte un véritable impact de changement qui vient de l'intérieur vers vers l'extérieur donc voilà un peu ce que je pense retour dans sur le plateau avec l'interpellation de cédric chouna avec sa caméra on va parler d'un sujet qui divise ce plateau la parole de dieu et tant entendu que cette parole de dieu est vue sous le prisme du christianisme et des religions qu'on pourrait qualifier de religion importés mais il faut dire que la parole de dieu pourrait être aussi assimilée à nos cultures africaines chère lamelle parce que la parole nos ancêtres peut être également considérée comme une parole divine en le disant c'est allé vous renverser la situation mais je pose la question l'afrique je pose la question qui évangéliser l'euro oui c'est l'afrique évangéliser l'euro c'est l'afrique a annoncé s'il faut le dire la bonne parole et je tiens à vous le préciser qu'aujourd'hui on est encore en train de faire ce chemin parce que la foi est morte même chez les occidentaux c'est les prêtres africains qui sont en train d'aller de côté mais ce que je voulais dire c'est que on a pris tout aux africains sauf des projets entre d'entrepreneuriat oui on a pris aux africains à sa genouille et à prier on a pris aux africains à rentrer dans une jambe à faire 7 jours de jeûne à jeûner à chasser les démons regardez le nombre de vidéos passer par les quartiers regardez toute la musique qui se joue pour chasser les démons vous voyez les gens qui sautent dans une salle des gens qui piétinent les démons vraiment je me pose des questions quels font cette puissance on a spécacularisé la spiritualité on a spécacularisé la courrier clair lorsque tu veux causer avec ton dieu le titre dans un point secret enferme toi parle il est là il t'écoute les africains aujourd'hui pour toute situation et la preuve on le voit parfois sur ce plateau raison pour laquelle vous parlez de cette division lorsqu'il n'importe quoi je laisse à dieu on vous prend vos bétérins je laisse à dieu du seul va me venger c'est lui qui sauve la veuve en vous gifle voilà ça aussi c'est écrit dans la vie j'ai à constater que tous ceux la majorité des gens qui parlent des deux sont les mauvaises personnes des gens au dieu a fait que oui c'est mon dieu c'est mon dieu vient le voir vous êtes les premières personnes à l'église dans tout cas tient sur les gens nous et sachez quand vous restez vous dites que je suis l'enfant de dieu et que vous faites du mal aux autres dieu seul connaît son vrai enfant et on ne prononce pas le nom je suis une chrétienne commune et baptisée à l'église mais quand je prononce le nom de dieu c'est pour demander vraiment qu'il me donne l'inspiration comme il me donne chaque jour pas que le prononcer le nom de dieu et insulté mon prochain dénigre les gens non il faut y aller bon bock vous êtes vous avez une communication directe avec dieu alors je ne passe pas par mari ou jésus je parle à dieu directement et beaucoup de bons bocs d'ailleurs je n'ai pas dans les églises ça la mélodie ou alors qu'il est dans nos traditions africaines l'europe là où l'occident ne connaît pas dieu c'est nous qui leur avons appris que dieu existait et sont venus par photocopie de ce qu'on leur a dit sont venus avec les armes c'est pour ça qu'ils sont venus avec les armes d'accord vous nous dit ce matin bon ben gan que dieu est partout sauf où on croit qu'on croit qui la preuve la preuve florasi oui moïse écrit les cinq premiers livres de la bible comme un témoin de l'histoire après que nous moins bon boc j'ai l'entraîné bon boc deuxième chose quand il monte sur votre montagne que vous dites il est parti traduire monsieur sacré africain en hébreu et quand ils descendent de là ils trouvent les juifs que vous adorez abraham isaac jacob tout ça il est tout en train d'adorer d'autres dieux si le peuple juif dit peuple dieu connaissait dieu moïse les auraient trouvent en train de prier dieu je crois que dans le judaisme qui crée parce que le christianisme c'est même le fils du judaïsme d'islam aussi non j'ai quitté ces églises là n'y a pas de vente alors c'est vrai que ce que dit ce matin bon ben gan est révélateur de la mentalité c'est un débat mais c'est vrai parce que c'est important et je pense ça permet de dire que ce n'est pas le lieu ici voilà d'ouvrir un débat là dessus parce que ça ça demande la technicité non 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 on va dire flores et nous nous bateau n'ont pas au niveau d'information sur la question non on peut pas dire qu'il communique oui oui allez-y bon déjà bon moi crois en dieu oui je crois justement mais par rapport à ce qu'il a dit entre sa relation avec dieu il ya toujours une cassure donc quand il dit qu'il ne passe pas par tel oui l'intermédiaire saint jésus christ bon boxe et vous dites que vous croyez en dieu non et les musulmans mais vous croyez en dieu si vous dites que vous croyez en dieu l'intermédiaire parce que je vais dire maintenant ce matin que non seulement nous avons des croyances qui sont orientés vers peut-être ce que j'ignore mais ce que je veux dire c'est qu'on a un peu perdu de cette spiritualité aujourd'hui déjà encore qu'il faut véritablement connaître ce que c'est que la spiritualité mais c'est quoi donc mais attendez c'est la communion que vous avez avec dieu tout ça mais je vais dire en bas c'est l'éveil des lames de dieu qui sommeille en vous il ne faut pas aller faire des relations qu'on a avec dieu et il m'a dit que j'ai pas fait la situation il faut pas aller faire une certaine il faut pas aller faire également une certaine étude c'est un domaine technique et pour faire un débat sur la religion sur dieu ou pas dieu sur l'islam tout ça il faut voir la technologie et franchement à chacun de nous sa chance dans la vie à vous tous venez cette chance inouïe de finalement changer votre vie rester actif c'est tout ça suffit sans jouer on ne peut pas gagner faut y aller pour pouvoir être premier finalement acheter tout ce qu'on a rêvé n'importe qui peut y participer égalité opportunité vivez la vie du loto et ce match on accueille sur le plateau nathalie dommé bonjour et bienvenue et bonjour à tous les panélistes ce matin aussi à tous les auditeurs à tous les spectateurs regardent spéciale promotion happy hour apparemment une promotion s'annonce du côté des premiers bêtes en ce moment à travers son produit le loto super 4 cagnotte alors de quoi s'agit-il exactement nathalie alors il s'agit tout simplement de la belle et magnifique promotion happy hour qui aura lieu aujourd'hui entre 15h et 17h et il faut aussi il faut le dire c'est une promotion qui est très adulée par nos clients c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé n'est ce pas d'organiser cette promotion aujourd'hui pour le grand bonheur de tous alors il s'agit de quoi très exactement chers téléspectateurs aujourd'hui entre 15h et 17h vous aurez la possibilité d'acheter deux tickets je dis bien deux tickets de l'auto super 4 cagnotte au prix de 450 francs cfa au lieu de 600 francs c'est à dire vous achetez un ticket à 300 francs le second vous est offert à moitié prix histoire pour nous d'augmenter le nombre de grands gagnants au cameroun et de faire de vous des multimillionnaires d'accord alors dites nous comment faire pour entrer dans cette grande communauté des grands gagnants du super loto du auto super 4 chez premier bête et bien on ne le dira jamais assez c'est tellement simple pour devenir multimillionnaire grâce au loto super 4 cagnotte il vous suffit tout simplement de choisir quatre numéros dans les numéros compris entre 1 et 48 vous rendez tout simplement auprès de tout revendeur premier bête les kiosques imprimés premier bête également dans des agences vous fait valider vos tickets entre 1 et 48 le prix unique de tickets c'est 300 francs cfa on rappelle ce matin eric que nous avons une gigantesque cagnotte pour tous les téléspectateurs pour tous les potentiels parieurs tous les potentiels n'est ce pas personne là qui voudrait n'est ce pas devenir multimillionnaire grâce au loto super 4 cagnotte ce matin nous avons 18 millions et 700 mille francs cfa accessibles à tous avec seulement 300 francs cfa et bien il ya certains qui se demandent souvent comment faire pour choisir mes numéros c'est tellement simple il vous suffit tout simplement de choisir au hasard vous pouvez vous avez le choix soit au hasard soit vous rendre auprès de nos points de vente dans tous dans toutes les agences choisir le document qu'on appelle la miloto sur ce document là vous pourrez n'est ce pas trouver différentes manières de parier les résultats des 25 derniers tirages et bien d'autres comme ça de bien d'autres astuces qui vous permettront d'effectuer votre combinaison et bien sûr pourquoi pas donner vous donner la chance de devenir multimillionnaire nathalie domic avec nous ce matin pour le loto super 4 autre commentaire a quand même signalé interdit au moins de 18 ans joué responsable merci beaucoup nathalie à chacun de nous sa chance dans la vie à vous tous venez cette chance inouï de finalement changer votre vie rester actif c'est tout ça suffit sans jouer on ne peut pas gagner faut y aller pour pouvoir être premier finalement acheter tout ce qu'on a rêvé n'importe qui peut y participer égalité opportunité vivre la vie du loto et donc voilà madame monsieur merci en finement de faire confiance à la meilleure télévision d'afrique équinoise télévision va tout de suite évoquer le congrès national sur le bien d'être c'est bien sûr le 6b mais quand l'international sur le bien-être a le plaisir de vous amener la célébration de son cinquième anniversaire qui se déroulera jusqu'au 13 mai 2018 au castle hall à douala j'arrive de paris je ferai des conférences je vous donnerai des conseils je serai là et je vous invite le laboratoire piétre fondement cosmétique sera présent cette émission encore avec plusieurs innovations à vous faire découvrir un événement à ne pas manquer n'hésitez pas vous avez vous placez à présent en appelant au numéro voilà merci beaucoup de nous retrouver madame et monsieur pour parler de ce congrès international sur le bien-être et pour en parler ils sont deux sur le plateau b nord beros et concilamine bonjour à vous messieurs bonjour eric bonjour à tout le plateau et bonjour très chers très chers spectateurs donc on va commencer par vous nord beros ce grand événement on va le dire on va pas prendre les gants pour le dire ce grand événement est à sa dixième année oui effectivement 6b et à sa dix ans dix ans que 6b sur le terrain mais cinq ans en termes de d'adversaire donc puisque 6b c'est un événement qui a lieu chaque deux ans dans dix ans de travail sur le terrain et cinq ans de réalisation et pour le pour ne pas le rappeler 6b c'est ce grand événement dans lequel on trouve l'une des plus grandes foires d'afrique centrale avec un site de plus de 9000 mètres carrés et des centaines et des centaines d'exposants dans le domaine de l'esthétique de la coiffure de la cosmétique de la maroquinerie de la joaillerie du shopping donc tout ce qu'il ya de meilleur dans ce domaine sans oublier aussi les autres métiers les artisans et tout ça et puis aussi on n'oublie pas les formations que 6b que vous trouverez au 6b les formations dans par exemple la l'esthétique l'esthétique médicale pour les problèmes de peau et tout ça et aussi les conférences les conférences et également les expositions démonstration bref 6b c'est un événement avec beaucoup beaucoup d'activités que ce soit pour les professionnels que ce soit pour le public visiteur c'est vraiment agréable à découvrir et consti la mine je m'adresse à vous à présent pourquoi aller au 6b alors pourquoi aller au 6b c'est une très bonne question il faut le rappeler short et les étateurs il ya pas mal d'événements qui se tiennent au cameroun et à douala alors le 6b aujourd'hui à se présente comme cette véritable plateforme d'affaires cette plateforme d'échange cette plateforme du bien-être voilà donc que quelques éléments qui devraient qui devraient motiver que ce soit l'exposant vous parlez déjà des exposants pourquoi venir exposé au 6b parce qu'au 6b on est sûr à 500% ça il faut le rappeler en d'atteindre ses objectifs que ce soit pour se faire connaître que ce soit pour nouer des partenariats que ce soit pour vendre ça c'est très important contrairement à certains événements où les entreprises participent et partent de là sans toutefois réaliser de très bonnes affaires au 6b c'est le contraire total ça c'est pour ce qui est des exposants parlant bien sûr des visiteurs pourquoi venir au 6b parce que tout simplement on aura bien sûr l'occasion en tant que visiteurs de pouvoir avoir une idée claire sur le bien-être on aura également la possibilité pour le visiteur de pouvoir repartir avec des achats de très bonne qualité à des prix vraiment dérisoire on aura également l'occasion pour ce qui est du visiteur de pouvoir participer à tout ce qu'il ya comme atelier à tout ce qu'il ya comme formation à tout ce qu'il ya comme démonstration à tout ce qu'il ya comme conseil et tous ces éléments là ont trait au bien-être parce qu'il faut le rappeler comme l'a dit mon frère norberos le bien-être est tout simplement tout ce qui contribue à notre épanouissement personnel quand quelque chose est de très bonne qualité ça veut dire qu'il ya le bien-être derrière cette chose là quand vous avez un vêtement d'une très bonne qualité quand vous avez bien entendu un c'est à dire un climatiseur de très bonne qualité vous avez merci le bien-être à votre portée d'accord quelques raisons qui permettront à nos visiteurs et aux exposants de venir au 6b je rappelle c'est du 8 au 13 mai au castel hall de douala c'est à bon appriso au cameroon oui ya-t-il accordé des stands disponibles comme si la mine oui il ya il ya quelques temps disponibles il faut le dire c'est maintenant que vous devez réserver vos stands n'attendez pas la dernière minute pour paraître malheureux c'est maintenant nous avons trois catégories de stands il ya les stands dans une salle climatisée vous ne vous déplacez pas avec vous ne venez pas construire votre stand non l'équipe d'organisation de 6b construit le stand vous avez des chaises vous avez la prise électrique vous avez vous déplacer simplement avec vos produits point clair ok et puis la deuxième catégorie de stands c'est celle qui est en plein air et puis la troisième catégorie c'est celle pour laquelle vous pouvez vous mettre en collège de deux personnes trois personnes pour l'acquérir et puis faites de bonnes affaires ne manquez pas c'est une occasion qui vous est donnée et ça se passe une fois tous les deux ans si vous la ratez vous raterez quelque chose dans votre voilà non mais on s'est compris rappelez nous le lieu et la date du 6p alors je rappelle à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment vous êtes à douala vous êtes au cameroun vous êtes quelque part dans le monde alors préparez vous parce que du 8 au 13 mai 2018 dans la prestigieuse et somptueuse salle le castel hall à douala bonne à prison vous aurez l'occasion de vivre six jours de bonne humeur six jours de bien-être six jours d'attraction et surtout six jours de bonnes affaires je vais revenir rapidement pour appeler à toutes les entreprises qui font dans les produits made in cameroon vous avez encore quelques jours pour avoir un stand à des prix vraiment dérisoire dans tous ceux qui me regardent en ce moment toutes celles qui me regardent en ce moment les entreprises bien entendu qui font dans les produits made in cameroon vous avez encore quelques jours seulement pour avoir un espace au 6b et je rappelle que les prix de nos stands sont très très abordables je serai là et je vous invite le laboratoire piétre un gouvernement cosmétique sera présent cette émission encore avec plusieurs innovations à vous faire découvrir un événement à ne pas manquer n'hésitez pas à vous avez vous placer à présent en appelant au numéro retour donc sur le plateau madame et chalot tout s'échauffe sur ce plateau on va dire merci à tous ceux qui continuent à nous faire confiance sur équinoise télévision on va prendre quelques messages des personnes qui réagissent sur les différents sujets que nous avons abordés en cette deuxième partie de programme pourquoi pas revenir sur les les questions abordés en première partie plutôt l'histoire du jour et la colère de charlamel avec vous fleur asie on y va tout de suite sans délai voilà et au pif je suis tombé sur mes congo à limbé qui pensent que si toutes les preuves sont réunies alors à la suite on doit poursuivre justement ces personnes pour escroquerie aggravée face et par rapport ces personnes du fadam donc le festival africain des arts martiaux qui s'est transformé en une vaste tromperie organisée en bandes organisées oui alors il ya un téléspectateur laurent ce qui dit par rapport à ce problème j'ai de conseiller mais ne veut de se rendre à yaoundé parce que je savais déjà que départ du n'allait pas se déplacer pour cet événement une autre stéphanie ou ninguéné pense que le président le gouvernement a montré son indifférence au problème de la nation renouvellant justement le mandat des sénateurs qui n'ont aidé à rien au développement de de leur localité et ainsi à un moment 25 sénateurs encore de son parti le rdpc sur les 30 sénateurs il faut surtout rappeler que les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées et qui sont normalement élus par les conseillers municipaux et les conseils régionaux et que ceux qui ont été élus en à le 25 mai dernier ont été élus et simplement parler par les conseils municipaux et que les trente autres nommés on se demande bien sûr quelle base ils sont nommés d'ailleurs on dit que le président a un pouvoir discrétionnaire je m'en tiens je m'en tiens à ça si les amasio participaient à la droite sur le cameroon échapperait peut-être à la règle dites moi pourquoi l'élu de d'archive dans le karaté c'est leslie qui écrit à bali sûrement elle est très proche de la fédération carbonaise et karaté bonjour à vous alors voilà juste pour dire que nous devons aussi à apprendre à préserver notre image et évitant toujours penser au delà de la pensée et soyons réaliste par rapport au problème c'est bourrin kamwa qui qui réagit et notre réaction ce matin bon voilà les nous sommes dans un pays où chacun fait ce qu'il veut nous sommes voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation à bel abo voilà pour la colère de charlamel ah oui quand nous étions dans le l'homme d'hérem aujourd'hui à bel abo avec la colère de charlamel la chronique légendaire ouais je pense qu'il faut je pense plutôt qu'il faut titiller la conscience des dirigeants camerounais sur les mifaits de la corruption parce que c'est la principale cause du sous-développement dans la région de l'est car vous parlez de certaines sociétés chinoises et autres la zone de l'est sans indexer les dirigeants camerounais alors que c'est sont eux qui anéantissent la région et puis en passant voilà juste en pensant juste à leur poche monsieur mbassi abeta bettare ouya qui ah ouais super super voilà le mari n'est pas malhonnête il a de bonnes raisons d'avoir utilisé et peut-être pas cet argent que la femme attend patiemment c'est à l'un d'idéronté qui réagent non mais charlamel est d'accord avec ça ou pas charlamel vous n'êtes pas possible vous n'êtes pas possible mon dieu c'est la première fois que ce type de mafia existe faut faut porter plainte le camoun est un pays trop corrompu les citoyens doivent juste de leurs droits de biais de spectacle d'arcel agarrois qui réagissent n'est pas oui on a dit la même chose alors une autre tous les moyens pour retirer ils utilisent tous les moyens ils ont tous les moyens pour retirer de l'argent dans nos poches il n'est pas acceptable qu'on on se laisse manipuler comme ça c'est déjà en réalité comment dire ça bon mais non on fera le débat du marxisme et de la bourgeoisie et tout ça pour se montrer et aller sur les plateaux télé pour confirmer sa présence mais aucun nom voilà alors c'était malhonnête à la ta femme te demande de garder son argent pourquoi réagir ainsi après à la c'est un téléspectateur qui pose un le problème je suis sûre que cet homme a utilisé ce montant pour le bien du couple on ne bouffe pas l'argent d'une femme gratuitement surtout quand on vit ensemble très bien flora si tu ne dis rien c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure on va pas se tuer alors je vais vous remercier sur ce plateau monsieur ces dames également charlamèles pour cette autre semaine pleine on va le dire on est vendredi 13 et pour ceux qui savent c'est qu'elle est la superstition autour de ce vendredi 13 vous y croyez vous cherchant d'accord mais j'aimerais quand même faire une petite précision importante avant de conclure cette émission parce que je me tiens à rappeler que tout pack nous a laissé un vendredi 13 c'était en 96 je tiens à le rappeler mais également souvenez-vous du naufrage du passe du bateau costa concordia le vendit 13 janvier 2012 donc évidemment on pense à cet atlas il faut aussi que c'est mon projet pour ce week-end ça c'est une vraie cool alors sachez que ça fait un mois j'ai passé mes week-ends hors douala donc je ferai l'effort de rester droit ce week-end merci infiniment à vous tous sur le plateau mais je peux vous dire que bon ben quand il sera ça va aimer oui absolument voilà voilà j'aurais souhaité et j'aurais aimé être comme lui repartir village ce week-end mais désolé je serai pas bien ce week-end malheureusement merci beaucoup à tout le monde merci à toutes nos équipes les caméras mais également à nadine vous en faut pour la réalisation à cédric chouna pour le son à monsieur mitterrand d'âme avec nous aujourd'hui et surtout mister manguelais madame monsieur passé un bon week-end resté sur notre antenne que dieu bénisse le cameroon non 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 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021